Samedi 22 juillet 2023, le territoire de Belfort a accueilli la 20e étape du Tour de France. Au départ de Belfort, les coureurs ont gravi le Ballon d'Alsace pour une arrivée au Markstein-Fellring. Col mythique dans l'histoire du Tour, le Ballon d'Alsace a été emprunté pour la première étape de montagne en 1905. Il a été gravi 25 fois par les coureurs, dont 4 fois pour des arrivées au col, remporté notamment par Eddy Merckx en 1969 et Bernard Thévenet en 1972. La montée du Ballon d'Alsace fait partie des six cols labellisés « route historique du Tour de France ». Avant le départ de l'étape, le président du département, Florian Bouquet, a participé à une réunion de sécurisation des routes en présence des gendarmes. Il a rappelé notamment l'engagement sans faille des agents du service départemental des routes pendant l'étape. Après la présentation des coureurs sur la place de l'arsenal, la caravane du Tour s'est élancée dans les rues de Belfort, sous les yeux émerveillés des milliers de terrifortins regroupés aux abords des routes. Le département était présent sur la place de l'arsenal, mais également au sommet du Ballon d'Alsace à travers deux stands, où des drapeaux territoire du Lyon ont été distribués au public. Afin d'honorer la longue histoire qui lie le territoire de Belfort et le Tour de France, Christian Prudhomme, directeur du Tour de France, s'est vu remettre un cadre de l'œuvre de l'artiste Agnès Descamps, visible au sommet du Ballon d'Alsace, et rendant hommage au centenaire du territoire de Belfort et au Tour de France. Christian Prudhomme a également reçu un vélo électrique 100% local, conçu par l'entreprise Parc au cycle. S'en est suivi le départ de la vingtième étape du Tour. Est-ce que vous voulez pas nous rendre ? De plus, deux, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, Sous-tit ! Sous-titrage ST' 501